Qui a une question ou des questions à poser, des questions relatives à la parole, à l'évangile ? Voilà, je voulais poser cette question parce qu'il y a, je dirais, une rumeur qui circule en Martinique, et j'ai même entendu dire que cette personne doit aller faire un séminaire en Martinique, faisant comprendre que quand nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que c'est le nom de Satan qui est évoqué, et il y a même des chrétiens qui se sont laissés séduire en cette doctrine, et que ce n'est pas après le vrai nom, ça on le sait, c'est le nom de Yeshua HaMashi, il y a le nom de Jésus, et que ce n'est même pas le... enfin il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, il faut dire Elohim. Et ça, il y a même des nouveaux convertis aussi qui se sont laissés séduire par cette nouvelle doctrine qui circule en Martinique. Oui, et ça c'est grave. On est à la fin, on est à la fin du temps, comme vous le savez, il y a toutes sortes de doctrines qui sont véhiculées, et alors la première fois dans les Écritures, il y a une question, il y a une mention du nom de Jésus, Yeshua, c'est un nombre, lorsque Moïse va changer le nom de Osée en Josué, donc Josué c'est Yéroshoa, et ensuite ce nom Yeshua en hébreu a été translittéré en Yeshua, d'accord ? Yesus en grec, et en français Jésus, donc Lingala Yesu, en allemand, Yesu aussi. Et ils disent qu'effectivement, il ne faut plus dire Dieu, il faut dire Elohim ou Elohim. En fait, ils se trompent, parce que le mot, le terme Elohim est également utilisé pour parler des divinités païennes, d'accord ? Notamment de Dagon, dans 1 Samuel 5, et donc Elohim signifie d'abord juge, aussi ange, d'accord ? Et aussi Dieu. Donc ce terme-là, ce nom-là, est également, comme je le disais, utilisé pour les divinités païennes. Donc maintenant, ça c'est un nom générique, c'est plus un titre. Et maintenant, ce Dieu, Elohim, a aussi un nom propre, comme par exemple Elohim Dagon, Elohim Baal, Elohim Ascarte, et il y a le titre et aussi le nom propre, n'est-ce pas ? Et là, notre Dieu, n'est-ce pas, a ce titre-là de Dieu, Elohim, et aussi un nom. Et Moïse, dans Exode 3, lui pose la question, si je pars à l'Egypte pour libérer ton peuple et qu'on me demande quel est ton nom, que dirais-je ? Et le Seigneur lui a dit, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé. Et Yeshua, comme Jésus-Christ, est présenté également par les évangiles comme étant le Jésus. Voilà. Donc Jésus est le vrai nom de notre Dieu. Donc il n'y a pas de crainte à voir là-dessus. D'accord ? Sinon, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, eh bien tous ces chrétiens qui ont un voculano de Yeshua depuis 2000 ans sont perdus. Voilà. Donc ne vous laissez pas trouver par ces gens de, n'est-ce pas, de doctrine, d'hérésie, d'ineptie, de mensonge. Voilà. Amen. Que que ce soit béni. Oui ? Une main levée là-bas. Oui. J'ai une question, enfin deux. Je voulais savoir pourquoi les apôtres ont, je vois, ont accepté de suivre Jésus sans qu'ils aient vu le miracle. Est-ce que, parce que dans le temps, je sais qu'il y avait des... Tu penses qu'ils n'ont pas vu le miracle ? Ah bon ? Tu penses qu'ils n'ont pas vu le miracle ? Ils en ont vu plus ? Ils en ont vu après. Mais quand je vois que Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi. Il a tout laissé pour le suivre. Regarde. Et euh... Je sens dans Luc chapitre 5. Revolvement. Oui. Ah ouais ? C'est moi qui étais libre. Parce que je vais dire, toutes les lignes qu'on avait amenées, toutes les parties. Et les nôtres. Et euh... démontent les gens en soif. Luc chapitre 5. Ça va ? Les chevilles ? Pas trop ? Ça va ? Ça va aller. Luc chapitre 5. Or, il arriva comme la foule se jetait toute la nuit pour... Toute la nuit. Pardon. Or, il arriva comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu qui se tenait sur le bord du lac de Géné d'Aret. Il voyait deux barques qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui étaient à Simon. Et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Et quand il lui s'essayait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. N'est-ce pas ? Et Simon répondant lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jeterai des filets. Et ayant fait cela, il priait une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les deux barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon, Pierre, vit cela, il se jeta au genou de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pêcheur. Tu vois, Simon a vu ce miracle. Bien sûr. Et regarde, le Seigneur lui dit, ils ont tout laissé pour pouvoir le suivre. Bien sûr. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire au généraliste cela en disant que si quelqu'un ne voit pas des miracles du Seigneur, il ne faudrait pas qu'il le suive. Ce n'est pas ça. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux Philippiens. Les Philippiens ont tenu le moment de la foi et à un moment donné, ils ont été enseignés, j'ai vu qu'ils ont été enseignés pendant trois semaines, après Paulie-Saint. Donc, est-ce que ces trois semaines-là, ils ont été fondés sur le Christ de manière, de sorte à venir jusqu'au prochain voyage. Je voulais savoir, est-ce que Paulie était en prison, l'a été en prison la première fois lors du premier voyage, mais quand il allait être aux Philippiens, il était en prison. Oui, il était en prison. Alors, il n'est pas possible en prison à Marseille, à Marseille, à Marseille. Comment ? Est-ce qu'il était encore en prison à Marseille-Douane, quand il avait... Non, non, non. Non, 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 c'est pas... Paul n'a jamais été en prison à Marseille-Douane. Il était en prison... Il était à Césarée en prison, il a fait deux ans, ensuite, il était en prison à Rome. D'accord. Voilà. Les Philippiens, ils ont appelé toi... Il y a eu un suivi. D'accord. Oh, il y a eu un suivi. Il y a eu un suivi. À l'époque, il y avait des épîtres qui étaient des épîtres circulaires. Donc, voilà, il y avait un suivi pour celui-là. La soeur qui a terminé la main avant. Bonjour. Bonjour. Ça va mieux ? Après la délouance, c'est déjà bien. Alors, bonjour. Juste une précision par rapport à la première question. Il est dit dans le mouvement évangélique que lorsqu'on prie, il faut prier au nom de Jésus-Christ et non pas au nom de Jésus, étant donné que sur la planète Terre où nous sommes, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus. Donc, en fait, ce que je voudrais avoir comme précision, c'est la portée du nom et la puissance qui accompagne le nom. D'accord. Après, tout ça, ce sont des... Comment dire ? On se crée des problèmes inutilement. N'est-ce pas ? Et ça peut devenir très religieux. N'est-ce pas ? Parce que c'est comme si c'est... En fait, on ne peut pas servir le nom de Yeshua, de Jésus-Christ, de Jésus comme on se servirait d'une potion magique. Et les sept fils de Céphada, acte 19, ils ont invoqué le nom de Yeshua sur cette personne qui était possédée. Ils ont essayé d'invoquer une puissance à laquelle on était étrangers. Et il n'y a eu aucun effet. N'est-ce pas ? Donc, et c'est pas parce que vous allez, de manière, comment dire, systématique, crier le nom de Jésus sur les gens, sur les procédés qui vont être délivrés. Non. Les mouchoirs de Paul, qui avait été appliqué sur les malades, les mouchoirs ne parlaient pas. Pourtant, les gens étaient guéris, délivrés. L'ombre de Pierre ne s'exprimait pas, ne parlait pas. Pourtant, à chaque fois qu'elle touchait les malades, les malades étaient guéris, qui nous dit la parole. Donc, voyez bien que ce n'est pas le fait de prononcer de manière religieuse ce nom-là que les choses se passent. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus, c'est quoi ? Il est dit dans Apollet 19, Apollet 12 et 13, que son nom est la parole de Dieu. Pour que ce nom puisse avoir des effets escomptés, pour savoir, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de la puissance qui accompagne ce nom, il faut avoir au préalable dans son cœur la parole de Dieu. D'accord ? S'il n'y a pas la parole du Seigneur, ça ne marchera pas. Je prends un exemple, ce n'est pas pour parler de nous, juste pour vous encourager. Je suis parti en Côte d'Ivoire à Mission. Une sœur, vous avez bien accueilli, un couple, et une sœur nous avons bien accueilli. J'ai eu à cœur en partant de lui donner mes tongs. Et je suis parti une semaine après, elle les a, elle a essayé de les porter. Elle était projetée contre le mur et les démons sont sortis. Est-ce que mes tongs se sont exprimés ? Non. Quand on craint Dieu, quand on a la sanctification, que tu dises le nom de Jésus-Christ comme ça, que tu dises seulement, comment dire, Père, on nous dit Choua, ou parfois que tu ne dises rien, rien que par ta présence seulement dans un endroit, les choses peuvent se passer. Amen. Et le Seigneur dit là, 2 Timothée chapitre 2, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ses enfants. N'est-ce pas ? Je connais les brebis et elles me connaissent. Donc, ne vous laissez pas trouver par les gens qui veulent, non mais vous savez que ça marche, il faut impérativement ajouter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais attendez, Dieu le connaît quand même dans mes amis. Et les démons le connaissent aussi. Les démons ont dit de Paul, ils ont dit, nous savons qui est Paul. Voilà. Amen. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Marchez de la crainte de Dieu et le reste. Voilà. Le Seigneur fera le reste. Oui. D'accord. Je voulais savoir la différence entre être baptisé du Seigneur et être rempli du Seigneur et le Seigneur. D'accord. C'est une différence. Il y a une différence, il y a quand même une nuance. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est forcément rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Et on le reçoit quand, ce baptême ? On le reçoit à la naissance d'en haut, à la conversion. Ce n'est pas comme les pentecôtistes, les pangos. Le mouvement pentecôtiste, voilà, nous enseigne. Le pentecôtisme enseigne que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est faux. C'est complètement faux. C'est condamné les gens. Le Parlement n'a rien à voir avec le baptême de l'Esprit. Donc on reçoit ce baptême lors de la conversion. D'accord ? C'est là qu'on est greffé dans le pot de Christ. Et forcément on est rempli de l'Esprit. Parce que le jour de la conversion, souvenez-vous quand vous êtes convertis, n'est-ce pas que vous étiez remplis du Saint-Esprit ? Vous êtes aidés pour faire le plus Seigneur. Les vrais convertis. Voilà. Donc maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est un privilège. Le baptême, on le reçoit une seule fois. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours qu'on doit l'être. Il est dit à Ephésiens 5.18, il est dit quoi ? Ephésiens 5.18, les lettres de la parole. Ephésiens 5.18. Si quelqu'un trouve cette arrivée de... Alléluia, gloire à Dieu, on va t'envoyer deux bibles. Gloire à Dieu, tu as donné l'adresse, on va te... Gloire à Dieu. Donc, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul s'adresse aux chrétiens qui étaient déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Donc c'est notre privilège. Tous les jours, on doit être rempli. Pourquoi doit-on être rempli de l'Esprit tous les jours ? Pour ne pas marcher selon la chair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une autre question ? Oui. Oui. Bonjour à tous. Je voulais que tu nous éclaires sur l'homme animal que nous parle de la Bible. Dans la Bible, l'homme spirituel, s'il te plaît. D'accord. Un Corinthien chapitre 2, effectivement, nous parle de trois types. Enfin, un Corinthien 2 et un Corinthien 3. Nous parlons de trois types d'hommes. Il y a l'homme d'abord animal. L'homme charnel. Et dans chacun, dans chaque... en chaque être humain, il y a une disposition innée à faire le mal. C'est cette... n'est-ce pas ? Cet aspect de l'homme, ce côté de l'homme que la Bible appelle l'homme animal. Donc il y a une espèce de bestialité dans chaque l'homme. Et ce qu'on appelle aussi le vieil homme. D'accord. C'est l'homme animal. Cet aspect de... En fait, tous les êtres convertis sont, bien sûr, des hommes animaux. Parce qu'ils n'ont pas la pensée dessus. N'est-ce pas ? Ils se comportent effectivement comme des êtres dépouffés. Voilà. Comme des hommes animaux. Des animaux. Voilà. Ensuite, il y a des hommes charnels. Ce sont des chrétiens charnels. Ils ont l'esprit. C'est vrai. Ils ont reçu les dons de l'esprit. C'est vrai. Ils peuvent parler, prophétiser, tout ça par leur langue. Ils peuvent enseigner. Et ils peuvent prier pour les malades, comme les Corinthiens. Mais toutefois, ils se laissent diriger par leur chair. C'est-à-dire, ils peuvent être divisés les uns et les autres. Ils murmurent les gens sur les autres. Tout ça. Donc ils sont complètement charnels. Et ensuite, il y a l'homme spirituel qui a la pensée de Christ. Voilà. Ils marchent à la sanctification selon l'esprit. Bonsoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes d'autres religions. Et ils me parlaient d'Israël. Et certains me disaient, enfin vous, vous nous dites qu'il faut se tourner vers l'Israël pour connaître, comment dire, la fin du monde, il me semble. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que beaucoup de personnes de notre religion pensent que les Juifs ne croient pas du tout en Jésus. Que Jésus soit le fils de Dieu. Ah, ça c'est clair, ils ne croient pas. Alors, j'aimerais savoir qui habite Israël en ce moment. Les pharisiens, les sadducéens ou les vrais Juifs. D'accord. Deuxième question, quelle est la différence entre délivrance et exorcisme. D'accord. Voilà. Vous êtes baptisé par immersion. Oui, oui, tout à fait. Ah, bonjour. Alors, qui est un juge ? Un juif. C'est quelqu'un qui pratique, n'est-ce pas ? Et à la base, c'est les habitants de Juda. D'accord. Les judéens. Et aujourd'hui, ça englobe tous les Israélites. D'accord. Il y a des Juifs qui ont reconnu que Jésus-Christ est le fils d'un juif, est le Messie, le Dieu Tout-Puissant. Oui, il y a des Juifs comme ça. Et on les appelle souvent les Juifs Messéniques. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres Juifs qui sont complètement athées, qui ne croient même pas en Dieu. Pourtant, ils sont juifs, ils vivent aussi bien à Martinique qu'en Israël. D'accord. Et vous avez aussi des Juifs ultra-orthodoxes, qui, eux, pratiquent à la lettre la loi mosaïque, qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui attendent toujours le Messie. Et ils ne se mélangent pas. Et il y en a qui sont modérés, c'est vrai. Mais ils ne croient toujours pas en Jésus-Christ et d'attendre le Messie. Maintenant, quand nous disons qu'Israël est une horloge, qui peut aussi nous renseigner sur, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes, c'est biblique. Parce qu'il est dit dans les Écritures, dans Zacharie chapitre 12, Dieu dit, n'est-ce pas, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. D'accord. Et le jugement, n'est-ce pas, des nations aura lieu à la vallée de Josaphat, c'est-à-dire à Nyssaïet. Vous voyez. Et la troisième guerre mondiale, Armageddon, n'est-ce pas, aura lieu également, va débuter également à Jérusalem. Voilà. Donc, c'est vrai que chaque jour, quand vous allumez la télévision, quand vous suivez les informations, il y a toujours, n'est-ce pas, des informations relatives à Israël, à la Palestine, tout ça. Voilà. Parce que c'est une horloge. Il n'y a pas qu'Israël, il y a aussi les nations, ce qui se passe dans les nations. Les troubles, les guerres, les familles, les divisions, les maladies, tout ça, ça fait partie des signes, justement, de la fin de temps. Donc, il y a trois horloges, il y a Israël, il y a les nations et il y a aussi la religion, les églises. Mais il semble que les Israélites se sont dispersés dans le monde. Oui, oui, et oui, effectivement. Mais il y a eu le schisme, la division. L'Israël était coupé en deux. D'accord ? Et il y a eu le royaume du Nord, dont la capitale était la Samarie, quand Salomon est mort. Mais d'ailleurs, Roboam, son fils, qui ne voulait pas écouter les conseils des aînés, des anciens, et les divisions. Roboam a pris dix tribus, non, deux tribus avec lui, Benjamin et Judas. Et il a créé, ils ont créé le royaume du Sud, dont la capitale était Jérusalem. D'accord ? Donc, Judas, c'était Judas, capitale de Jérusalem, le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était Roboam, qui a pris dix tribus avec lui, et ils ont créé le royaume de la Samarie, donc le royaume du Nord, dont la capitale de la Samarie, donc Israël. Donc, il y a Israël d'un côté, avec la Samarie comme capitale, royaume du Nord, comme à Jérusalem, capitale de Judas, royaume du Sud. Et ensuite, en 722, avant Jésus-Christ, au 8e siècle, le roi Salmanazar, le roi d'Assyrie, en 722, arrive en Samarie, il va la siéger, et il va déporter les dix tribus en Assyrie, en Égypte, n'est-ce pas, et à Babylone. Et il va remplacer cette population par des populations étrangères, donc les Assyriens, les Syriens, les Égyptiens, les Babyloniens, tout ça. Et là, il y a un petit peuple en Israël. Et il y a eu un mélange. Et ce mélange a donné naissance aux Samaritains. D'accord ? C'était des Métis. Donc il y avait une animosité entre les Samaritains et les Juifs, 100% juifs. Donc, ensuite, en 600, en 500, en 603, avant Jésus-Christ, au 7e siècle, le roi de Babylone, nos cronosaures, arrive à Jérusalem, au roi du Sud, et il va la siéger pendant trois ans. Et il va déporter plusieurs personnes à Babylone. Il va laisser un petit groupe de personnes. Voilà. Et ensuite, il y a eu une déportation en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple Jérusalem était détruit. Et ensuite, au début du 2e siècle, il y a eu une autre guerre où Jérusalem avait été rasée. Voilà. Complètement. Donc, des vrais israélites, il n'y en a pas vraiment. Ils sont tous mélangés. En fait, au jour d'aujourd'hui, on retrouve des israélites, des Juifs, partout. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, des Chinois, des Arabes, de tout. Maintenant, c'est mélangé. Voilà. Des vivants, c'est vivants aussi ? En fait, le mot « exorcisme », ça, c'est plutôt une sacronométation catholique un peu, un peu néfaste, un peu, je crois, c'est plus catholique. Il y a des catholiques qui utilisent ces termes-là. La vie de parent de la délivrance. D'après l'explication qu'on m'a donnée, on m'a dit l'exorcisme serait une sortie de démon pour être remplacée par d'autres. Et une délivrance, c'était une sortie de démon sans remplacement. Non, l'exorcisme, c'est quand des prêtres catholiques essayent de chasser les démon au nom de Marie, au nom de Saint-Pierre, je ne sais pas quoi. Mais ça ne marche pas, ils ne sortent pas. Voilà. Donc, le Seigneur nous délivre. On peut voir aussi une forme d'exorcisme, mais c'est plus la délivrance. Je voulais rester toujours avec Israël. Dès que je suis arrivé, une pensée, c'est dans la Bible, je ne m'en rappelle plus exactement. Il est question que l'Église, c'est-à-dire née d'en haut, suscite par leur vie, par les miracles qui vont les accompagner, la jalousie d'Israël. Et quels sont les domaines, justement, auxquels, parce que nous savons qu'un juif, c'est le dieu de Moïse. Comment ? Israël, c'est le dieu de Moïse. Israël, c'est pas le dieu. Non, non. Israël, son dieu, c'est le dieu de Moïse. C'est-à-dire, ils attendent les miracles à la dimension de Moïse. Les mers qui s'ouvrent, les bains, les cailles, etc. Pas nécessairement, parce qu'ils n'ont même pas créé en Moïse. Ils n'ont pas créé en Moïse, mais ils attendent, justement, cette démonstration d'impuissance. Et je crois que l'Église, justement, doit se mettre dans cette dispensation-là. C'est faux. Non, c'est faux. Non, non, c'est pas cette dispense, c'est-à-dire, je me suis mal excrévé. Pour cette démonstration, pour démontrer des miracles, pour qu'Israël se déroule, se dise, quel dieu vous servez ? Et on leur dira à eux, nous servons le dieu, le dieu comme Moïse. Non, pas nécessairement, parce que Jésus-Christ, ça fait plus de bien que Moïse. Ils n'ont pas créé en lui. La plupart des chefs, ils n'ont pas créé en lui. Et comment nous avons fait pour susciter la jalousie d'Israël ? Elle est déjà suscitée parce que, déjà, il y a 2000 ans, quand l'Église est née, beaucoup de juifs étaient tellement jaloux, beaucoup de chefs, qui ont persécuté les chrétiens. Quand on parle de Paul, qui a persécuté les chrétiens, envoyé par le souverain sacrificateur, quand on parle de Anne et, n'est-ce pas, à l'année souverain sacrificateur, les deux grands prêtres. Donc, la jalousie était déjà suscitée. Le fait que nous, nations, nous nous reclamions d'Abraham, ça suscite la jalousie. Et à notre époque, on n'en a pas besoin. De quoi ? Ça dit de susciter encore cette jalousie. Mais la jalousie, elle n'est pas suscitée par les miracles. La jalousie, elle est suscitée par l'appartenance à Abraham. Voilà, il faut faire très attention parce qu'on risque de dévier. Les miracles, il y a lui qui dit que, vous savez, il faut vraiment qu'on soit bien enseigné parce que c'est vraiment un capital, parce qu'on peut égarer les gens. Le Seigneur Jésus-Christ a fait plus de miracles que de Moïse. Nous sommes d'accord, mais pourtant, ce sont les juifs qui l'ont fait, des chefs et des foules qui l'ont vendu, qui ont crié crucifleux à Pilate. Il a ressuscité Lazare quatre jours après sa mort. Il a marché sur les eaux. N'est-ce pas ? Il a multiplié du pain. Il a même nous dit que malgré tant de miracles qu'il avait opéré parmi eux, il ne croyait pas en lui. Les apôtres ont fait beaucoup de miracles, mais ceux qui ont voulu tuer Paul, c'était les chefs. Voyez ? Donc la jalousie est suscité par le fait que des nations que nous sommes, nous nous réclamons, se réclament, donc les nations se réclament d'Abraham. Comment c'est possible ? Abraham, c'est l'autre père biologique. Ils vont dire, comment vous pouvez vous prétendre être enfant d'Abraham ? Vous voyez que c'est ça, la jalousie. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une question. Il y a beaucoup de frères et soeurs qui sont baptisés et ils disent que lorsqu'ils prient, ils ne croient pas que répondre à leur brille. Alors j'aimerais savoir si la bière est un parfum spirituel et agréable à Dieu en fin de compte. Et est-ce que nous devons faire justement pour être dans ce parfum qui agrée à Dieu et que nous puissions voir ces grâces et ces manifestes dans nos vies ? Proverbe 28 verset 9. Quelqu'un peut-il le lire pour nous ? Proverbe 28 verset 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça ne sert à rien de prier Dieu. Si on ne marche pas dans la sanctification de la graine de Dieu, ça ne sert à rien. Dieu ne va pas nous exaucer. Voilà. Il faut prier en accord, en étant en accord avec la parole. Si la vie te dit que tu ne tueras pas, et si tu tues et que tu pries Dieu, il va peut-être exaucer. Ben forcément, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend de la parole ? Donc si tu entends la parole, si tu médites la parole et que tu commences à vouloir te conformer à elle, automatiquement tu vas te repentir de tes péchés, de tes mauvaises vies. Ok. On va... Oui. Oui, bonsoir. Je vous garde une explication. C'est dans Esaïe, il y a deux versets qui m'interpellent. C'est dans Esaïe 22, verset 24 à 25. Alors je peux lire ? Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons de l'eau et ignômes, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vals. En ce jour où il est terminé des années, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui est perçu, lui, sera détruit car l'éternel apparaît. Prends le verset 22, s'il te plaît. Comment ? Tu peux lire le verset 22 ? Voilà. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voilà. Et ce passage-là, on le voit aussi dans Apocalypse 3, 8. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Et en fait, ici, il est question de l'établissement du gouvernement théocratique, du royaume de Dieu sur la terre. D'accord ? Les questions du royaume millénaire. Voilà. Donc, il est question du machia. Quand vous entendez parler d'expressions telles que, en ce temps-là, en ce jour-là, il est question du temps mécénique quand Yoshua reviendra pour établir le millénium. Voilà. Donc là, il est question de la stabilité. Le monde connaîtra une stabilité, une paix universelle. On va parler de la guérison divine. Oui. Alors, Paul se référait ici certainement à une histoire dans la Bible, dans 1 roi 13. Et dans 1 roi 13, il est dit que Dieu a envoyé un jeune prophète, n'est-ce pas, pour prophétiser des choses sur, n'est-ce pas, Jérobois, roi de Samarie. Et ce jeune prophète arrive là-bas, Dieu lui avait dit, tu ne vas pas emprunter le même chemin, n'est-ce pas, à ton retour. Donc, il faudrait que tu changes de chemin et tu ne mangeras pas non plus là où je t'envoie, si on te propose à manger, tu ne mangeras pas. Et donc, ce prophète arrive, il prophétise et le roi Jéroboam va, n'est-ce pas, vouloir lui faire du mal, Dieu va le frapper. Et il y a eu un miracle terrible qui s'est accompli là-bas. Et il y avait dans cette même ville un vieux prophète, Dieu n'était plus avec lui. Et il a appris que, par ses enfants, qu'il y avait un jeune prophète qui était venu dans la Samarie, que Dieu l'utilisait, tout, tout. Alors, il a demandé à ses enfants d'aller le chercher. Et il était, par exemple, lui-même le chercher. Et ce prophète, ce jeune prophète est allé chez le vieux prophète. Et ce vieux prophète lui dit, écoute, je te propose à manger et tout ça. Et ce jeune prophète dira, non, Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Et ce vieux prophète dira, il va lui mentir en disant, il dira, un ange m'a parlé. Non, je suis comme toi, je suis prophète. Et un ange m'a dit de te dire qu'il fallait que tu manges chez moi. Et, malheureusement, ce jeune prophète, au lieu de consulter Dieu, il a cru dans ce prophète, ce vieux prophète, et il a été tué. Donc, Paul s'est servi de cet exemple pour dire aux gens, si un ange venait vous annoncer un évangile, c'est carton de celui que nous vous avons annoncé qu'il soit maudit. D'accord ? C'est-à-dire, comme vous avez la Bible entre vos mains, il est dit dans la Bible que Dieu est un, Dieu n'est pas trois. Eh bien, si on vous dit que Dieu est trinitaire, vous ne croyez pas. Il est dit dans la Bible que Dieu est contre le meurtre. Si on veut le tuer, il ne faut pas tuer. Même si c'est un ange qui vous apparaît. D'accord ? Il faut lui dire non. Non. Et puis, deuxièmement, je voudrais savoir, il y a un moment, j'avais écouté une émission où vous parliez de l'avènement, il y avait une période entre l'avènement de l'antichrist et l'avènement du Christ, que Dieu doit venir. Donc, vous avez parlé, il y aura une tribulation pendant un certain nombre de temps. Et puis, il y a un autre jour, il faut que vous parlez de tout petit peu de ça, ça met un peu de temps. Ah, on va demander beaucoup de temps, mais juste en trois minutes. Il y a deux avènements. C'est quoi un avènement ? L'avènement parousia, en grec, signifie présence. Donc, il est question de la présence aussi bien de l'antichrist que du Messie, Yeshua. Et ensuite, le premier avènement, le premier avènement est celui de l'antichrist. Or, nous sommes déjà en train de vivre cet avènement. On parle de la globalisation, on parle de la mondialisation, on enlève les frontières, tout ça. Et les multinationales, n'est-ce pas, fusionnent de plus en plus. Et donc, on parle de la puce électronique et on parle de la monnaie internationale et tout ça. Donc, une seule monnaie, monéta notamment, qui va être certainement, comment dire, frappée dans les années à venir. Et on est déjà dans l'avènement de l'antichrist. D'accord ? Mais tout ce qui reste, c'est maintenant ce qu'on le présente officiellement. Voilà. Donc, les nations sont matures, les nations sont prêtes à recevoir l'homme impie, le dictateur mondial, qui va dire le monde entier. Nous avons déjà des instances, comment dire, internationales, en fait que l'ONU, avec ses agences, on nous parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui gère toutes les sociétés pharmaceutiques, toutes les pharmacies. Et c'est vrai qu'avec les pharmacies, notamment, on crée des médicaments pour nous tuer, pour nous détruire. Ça, il faut le savoir. Il y a très peu de médecins qui prennent des médicaments. On parlera de la guérison divine rapidement. Et donc, il y a l'OMC, tout ça, pour régler, gérer, imposer des prix aux denrées alimentaires. Et voilà. Et il y a l'OMFMI, par exemple. On est en pleine dente dans l'avènement de l'antichrist. Donc, on est dans le gouvernement de l'antichrist. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et maintenant, on attend qu'on le présente officiellement. Regardez les cas de cancer, par exemple, qu'il y a actuellement. Vous ne trouvez pas ça anormal ? Regardez le cas d'AVC. Au moins, il y a des jeunes, ici, en Martinique, qui ont 26 ans, qui font des AVC. 30 ans. Vous trouvez ça anormal ? Ça ne vous interpelle pas ? Ben voilà. Il y a des choses que je vous fais développer ici, parce que... C'est filmé, on ne sait pas qui est qui. Il faut choisir un groupe de personnes pour que les gens comprennent dans quel temps nous sommes. On est à la fin, c'est fini. C'est fini. L'air que l'on respire, là. Il y a des produits. La nourriture que vous mangez, tout ça, là. Les boissons, plein de produits chimiques qui créent des cancers, tout ça. Les gens, ils boivent, ils mangent n'importe comment. Moi, je vois les jus qu'on vous donne ici, là. Vous ne voyez pas comment c'est sucré ? C'est fait exprès. Je vais vous dire des choses qui peuvent vous choquer, ça. Je ne suis pas fou, je ne suis pas un éliminé. Vous voyez, je parle. Les îles. Vous savez que la superficie est limitée, n'est-ce pas ? Et donc, s'il y a trop de population, il n'y aura pas assez de logements, il n'y aura pas assez de places. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, voilà. Il faut rééquilibrer la démographie. Donc, comment faire ? Eh bien, la nourriture. Voilà. D'accord ? On fait du jus, on met beaucoup de sucre dedans. Tout ça, c'est commercial. Écoutez bien. Il y a un accord entre des sociétés pharmaceutiques et, n'est-ce pas, des groupes, des sociétés alimentaires, tout ça. Il y a des accords. Et, je ne peux pas dire des choses, il y a des choses. Non, la vérité, il n'y a pas de souci. Mais, je ne veux pas citer des noms, parce que c'est des gens que vous connaissez. Voilà. Quand c'est des pasteurs, on tape. Mais quand c'est, vous comprenez. Voilà. Mais je veux parler quand même pour que vous compreniez un peu. Encore ? Les sociétés pharmaceutiques, qui créent des médicaments, font une alliance avec des groupes, hein, des groupes agroalimentaires, tout ça. Et des groupes, peut-être que Carrefour, tel que, voilà. Et avec des centres hospitaliers. C'est un marché. Et il faut des médicaments pour pouvoir détruire le corps de l'homme, le corps humain. Détruire, n'est-ce pas, le système immunitaire que Dieu nous a donné pour combattre les microbes. Regardez vos jus, ici, jus de fruits. Comment c'est sucré. C'est pas comme un métropole. Vérifiez bien. Vous avez un taux très élevé des cas de diabète. En tout cas, je ne sais pas à Martinique, mais à l'île de la Réunion, c'est le cas. Beaucoup de gens, de quoi, sont amputés. Voyez ? Les gens boivent du jus marchand, matin, midi, soir, jus, 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 jus de fruits, tout ça, hein. Mais ils se détruisent, ils détruisent leur corps. Voilà comment ça se passe. Nous sommes dans l'avenir d'un décriste. D'accord ? Et ceux qui nous gouvernent, nos politiques, ce sont des, n'est-ce pas, ce sont, comment dire, des fonctionnaires, tout simplement, qui exécutent des politiques qui sont dictées par des hommes de l'ombre. Voilà comment les choses sont réalisées. Dieu nous fait grâce, parfois, d'annoncer la parole aux personnes qui occupent des postes, de la responsabilité, des généraux, tout ça, des colonels, et des enfants des présidents, et qui nous partagent des choses. Et j'étais dans un pays africain, j'étais voir une autorité, voilà, la grande soeur d'un président, tout ça. Et c'est terrible, si vous pouvez éterner le portrait, s'il vous plaît. Et c'est terrible les choses qui se passent, mes amis. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Nous sommes vraiment, à la fin, les temps sont vraiment difficiles. Et c'est une bonne question que la soeur a posée, ou le frais, je ne sais pas. Et beaucoup ignorent ces choses-là. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on nous distrait, on nous pousse à penser à autre chose. Regardez le nombre de cas de cancer de prostate. Voyez ? Ça ne vous dit rien, la prostate. Pourquoi la prostate ? Qu'est-ce que la prostate fabrique ? Le ? L'esperme. Voilà. La spérilité. Hé, chrétien, ouvrez les yeux. On est trop naïfs. On va aller à l'assemblée, tout ce qu'on nous enseigne, c'est quoi ? Donnez la dîme, vous serez bénis. Vous serez la tête dans la queue, tout ça. Et les gens sont tellement ignorants que les païens ont plus de connaissances que ceux qui se disent chrétiens. La connaissance qu'on nous donne, c'est le moment, c'est de parler en langue. Frère, je parle pas en langue. C'est encore ce niveau. Alléluia ! Vous voulez que je... Alléluia ! Je vais les grands. Je finis. Voilà, comme ça, pour que les yeux des gens s'ouvrent. On se sert de la télé pour nous éduquer. C'est une école, la télévision. C'est une école. La télé t'apprends comment t'habiller. La télé te montre comment manger. Quoi manger ? Quelle voiture utiliser ? Quelle brosse à dents utiliser ? L'éducation, on la reçoit par la télévision. C'est l'image de la bête. Voyez ? C'est un instrument de propagande, de manipulation. Les informations là-haut, les informations à 20h, ici à 14h. On dit que c'est les informations, tout ça là. Vous avez le numéro, TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, tout ça là. BFM TV, France 24, tout ça. C'est les mêmes infos fournies par l'AFP. Agence France Presse. Tout est sélectionné. On dit voilà ce qu'il faut diffuser. Il ne faut pas diffuser telle chose. Voilà ce qu'il faut montrer. Et aussi, on vous montre, juste un exemple. On vous montre une partie de l'Afrique. On va dans un village de l'Afrique. On vous montre les enfants comme ça. La question du cœur du gros ventre comme ça. On dit c'est ça l'Afrique. Et quand les gens, je sais par exemple, des frères des Antilles au Congo, dans les deux Congos, ils étaient choqués. De voir des villes terribles, des routes, des autoroutes. Ils ont dit mais c'est ça l'Afrique. Je n'ai pas dit mais on vous cache les vérités. Ils ont vu des choses qui les ont choquées. Des points où vous croirez aux Etats-Unis. La télévision manipule les gens. Des journalistes, vous savez quoi ? Ce sont les prophètes du gouvernement mondial. Ils annoncent, ce sont les prédicateurs. Ils prêchent un autre message. Si on veut monter un peuple contre un autre peuple, c'est la télévision qu'on utilise. Et les gens ne vérifient pas les informations. C'est de la désinformation. Vous regardez les informations. On vous parle d'une dame qui mange son camembert dans son village. Où est le rapport entre le camembert que la dame mange avec les informations ? La désinformation, ça tourne en boucle. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas avant là. Qui réalise que nous sommes vraiment manipulés ? Quelles sont les mantras ? Les mantras ? C'est des prières répétitives là. Vous savez ? Le mantra-cage publicitaire, c'est des mantras. À force, regardez. On prend un monsieur qui n'est pas beau, qui est laid. On le prend, on l'habille. On vous bombarde, ces images à la télévision, vous finirez par le trouver beau. Vous finirez par le voter. Vrai ou faux ? Voilà. On te fabrique et le même outil, on s'en sert pour te détruire. Voilà. Regardez, on va prendre un homme politique, on va le préparer, on le prépare, on le prépare, tout, tout. Et tout le monde dit, oh, c'est lui, c'est lui le Messie. On le vote. Quelqu'un après, il y a des affaires qui sortent. Bah, matraquage publicitaire, pendant des mois et des mois, on dit non, il est convoqué ici, il est convoqué là-bas. Et trois, quatre mois après, tout le monde a oublié. De nouveau, on revient, tout ça. Et on va de nouveau voter. Voilà comment nous sommes. Des robots, des automates. Mon frère, tu crois que parce que tu n'as pas de plus simple, tu es intelligent ? Si on t'a sanctionné avec Bac ou 5, mais tu as suivi un cursus, tu as suivi, tu as été formé, préparé, formaté par ce nouvel ordre mondial. Depuis la maternelle, on t'a montré les couleurs, on t'a montré, on t'a aiguillé. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire que nous avons, l'histoire, 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 l'histoire. Mais elle a été déformée, l'histoire. On a choisi des morceaux qui arrangent les gens. Nous sommes dans le gouvernement mondial. Voilà. Vous voulez que je continue encore à vous ? Ça éveille un peu là parce que vous êtes trop... Trop endormis. Trop endormis. Voilà. C'est notre rôle en tant que chrétien d'ouvrir les yeux des gens. Avec la parole pour montrer aux gens à quel temps nous sommes. Voilà. Vous trouvez normal, la télévision vous montre une dame avec mini-joues du site. Et voilà une dame respectable, n'est-ce pas, qui a des enfants qui se prient, portent des mini-joues du site. Cale-sous devant ses enfants. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vos parents, vos grands-parents s'habillaient comme ça à l'époque ? Non. Vous voyez que tout ça, c'est la modernité de la télévision. C'est l'éducation qu'on vous donne. Comment c'est possible une femme, la respecte, dite de ce nom, qui a des enfants, qui a des grands-mères, puisse se balader de dehors avec un caleçon ici, là, jean ? Vous trouvez ça normal, honnêtement ? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Comme on part, on prend l'avion là-bas. Après, on se sauve. Comme on aime le Seigneur, on aime les anti-yous. On va quand même revenir. Hallelujah. Les films qu'ils ont choisis pour manipuler pour un vrai jour, on dit la vérité. Je ne vous... Ecoutez, vous avez déjà vu des grands hommes de ce nom aller faire des courses comme vous à Carrefour ? Les informations que nous vous donnent, on ne les donne pas comme ça, n'importe comment. On a des sources. D'abord, il y a la parole des yeux et on a des autorités qui sont touchées, qui nous disent des choses. On ne veut pas du corps médical. Le corps médical. Quel est les gens qui ont parlé de ce nom ? Le corps médical. Mais l'âme, elle est où l'âme ? L'âme, c'est toi, l'âme, c'est moi. Pour que le corps existe, il faut que l'âme soit là. Et l'âme, donc les patients, il faut les créer. Donc il faut créer des maladies. Vous n'avez jamais... Vous ne nous avez jamais posé la question, comment ça se fait que des gens qui avaient des maladies bénites comme ça, on les amène à l'hôpital et ça s'aggrave. Et puis, du jour au lendemain, on dit que c'est fini, ils sont morts. Parfois, il ne faut même pas ouvrir leur cercueil parce qu'ils sont tellement défigurés. Non, il y a un marché souterrain d'organes. Mais je vous dis des choses. Nous, vous avez la notion de frontière. Oh, je vais aller aux États-Unis, je vais passer par la frontière. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la notion de frontière. Pour eux, la terre est un petit village. Ils prennent leur jet, ils appellent, ils atterrissent. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas une nationalité. Nous avons approché en Afrique, avec l'évangile, des grands de ce monde. Mais africains avec leur jet privé, ils viennent comme ça et ils disent « Mon frère, je prends mon jet, je pars aux États-Unis, il n'y a pas besoin de visa. » Il n'a même pas besoin d'un passeport américain ou français. Il prend son passeport congolais, africain, ivoirien, il prend son jet et parle. Il y a sa famille en bas. Il y a un mécanisme seulement. C'est terrible. Avant de venir à une amie, fille d'un précédent africain, qui s'est convertie, qui m'appelle, qui est parti au pays un jour avant que je ne vienne. Il a pris son jet, il dit « Mon papa m'a envoyé pour prendre mon jet et aller au village. » Les autoroutes, hein ? Mais c'est terrible. Ils n'ont pas la notion. On est trop, on est mal informé. On est prêt. C'est grave. Et quand je vois même le pasteur, au lieu d'être complètement bien enseigné, bien renseigné, bien informé, bien formé, eh bien, il s'arrête sur des... Il parle des pacotilles, des histoires. Ça parle de quoi l'argent ? Ça parle de quoi ils sont... Ça fait mal, croyez-le-sœurs. Et ils font allégeance au grand de ce monde pour avoir quelques billets. Au lieu d'ouvrir les yeux des gens. L'antéchrist est déjà là. Vous croyez quoi ? Il est déjà là, l'antéchrist ? Il est déjà là. On est dans le gouvernement mondial, mes amis. Et... Vous avez déjà vu les grands riches ici, là, s'il soit... À moins qu'ils ne meurent d'un accident, tout ça, là. Vous l'avez... Vous l'avez... C'est rare de voir qu'un grand riche est mort d'un cancer de... Non, c'est rare. Il a marché, tout à l'heure. Si un rein est défectué, est malade, on attrape quelqu'un, un enfant qui disparaît comme ça, eh bien, ça va où ces enfants-là ? On l'attrape, il comprend. Et on regarde, mais les gens comprennent. Il y a des choses, je ne peux pas dire ici. C'est terrible. Il y a des mots, vous savez, c'est pour le dire, il faut prendre des gens, deux ou trois, quatre personnes pour dire, voilà ce qui se passe dans le monde. Voilà ce que la Bible dit ça. Voilà les réalités. Voilà les enfants qui sont, qui disparaissent. Voilà ce qui se passe. On les prend, on les viole, et on prend les organes. On prend les organes. Le corps, on brûle. Parce que, comme dans les pays civilisés, comme les pays bien organisés, en Europe notamment, c'est fait dans les coulisses, les enfants, on les interne, on les brûle. Mais en Afrique, il faut voir, aller au Gabon, vous allez voir comme ça, un matin, vous vous levez comme ça, vous allez voir des corps comme ça, des enfants, des organes, il n'y a plus. Vous voulez ? Rhin, foie, tout ça, finit, c'est parti. Il y a un marché sous-dommage. Apocalypse 18 nous dit que les gens vont vendre même des corps d'hommes, des armes d'hommes, c'est écrit. Avec l'argent, on fait tout. Comme ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, eh bien, tout leur est dans le monde, tout. Vous arrivez comme ça avec un avion, comme ça vous quittez Fort-de-France pour aller, n'est-ce pas, à Paris. Vous arrivez pour atterrir, vous êtes priorité. Mais s'il y a un jet privé d'un grand qui arrive, eh bien, l'avion, votre avion, on le met sur un circuit. Voilà, le jet doit atterrir avant. C'est comme ça que ça se passe. Le monde, voilà notre monde, voilà le monde dans lequel nous sommes et les gens croient qu'ils vont pouvoir construire un petit pourpoint de paradis sur Terre. C'est faux. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ce que l'avion dit, n'est-ce pas ? Eh bien, quand vous arrivez aux États-Unis au Canada, qu'est-ce que ça se passe ? Dès que vous arrivez, les immigrants, on leur donne au moins 10 cartes de retrait. On leur propose une trentaine de cartes de retrait. Eh bien, la prison. Les gens qui sont des crédits. Voilà notre génération. Et je vous assure, il y en a qui vont prendre des crédits juste pour des chaussures. Juste pour des... Mais c'est grave. Et les gens sont escarpes des banquiers. Et eux qui j'ai, le Fonds monétaire international, la PM, la Banque mondiale. On vous appelle le Madoff. Madoff, en 2004, on parle de Madoff ici. Madoff a détourné 60 millions de dollars. Mais frère, écoutez, comme vous aussi, la Madoff, où sont partis ces 60 milliards de dollars, vous aussi ? C'est des combines. Hein ? Comment on va... Oh, non ! Oh, frère, que Dieu nous ouvre les yeux et tout ça. La crise de 2008, vous vous rappelez, non ? Elle a été prépare. Pourquoi ? Posez-moi la question, pourquoi ? Pourquoi ? Pour justifier la mise en place d'une nouvelle ordre mondiale. À Ordo, à K.O. On crée du K.O. pour faire émerger un nouvel ordre. On crée des problèmes et on vient, on dit, voilà, il y a ce problème-là. On fait comment ? Eh bien, trouvez-nous la solution. Il vient d'être la solution. En fait, c'est les lois qui nous la servissent. Et on est contrôlé. On est épillé. On est écouté. À ton portable, il y a des mots que tu emploies automatiquement. Ça déclenche quelque part. Il y a un enregistrement qui se met automatiquement. Ben oui ! On dit, j'ai fait un sort, j'ai fait sa modernité, mais t'es suivi, hein. Tracé ! C'est comme les aliments, il n'y a pas que quand ils étaient, les amis, ben oui, piste-t-il. Il n'y a pas un coin sur la terre où tu peux te cacher. Regardez Google+, Google Chrome ou Google Earth, je ne sais pas quoi, Eh bien, voilà. Maps, tout ça, là. Après, vous allez voir, vous allez zoomer, la martini, ouuuuuh, peut-être jusqu'à ta maison, on va voir, depuis le ciel, là. Alléluia ! D'ailleurs, le monde va mal. Alléluia ! J'ai l'impression que... Qui a peur, honnêtement, qui a peur ? C'est l'apostasie. Jean nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Plongé dans le mal. Voilà le monde dans lequel vous êtes. Nous sommes.